What's going on guys et bienvenue pour Eternal Darkness Donc on va jouer tristement à la version américaine parce que j'ai testé la version européenne Donc la version européenne tourne à 50 fps donc à 50 hertz donc on a pris la version américaine pour la version bien sûr 60 Voilà on peut pas faire autrement c'est chiant je sais Alors ce qui est sympa c'est que c'est un vieux jeu mais vous voyez qu'il est en plein écran et il est pas en plein écran genre élargi En fait il y a une option pour le 16 neuvième donc normalement c'est en standard c'est comme ça Et en fait moi j'ai mis en 16 neuvième puis après vu que c'est sur l'émulateur j'ai dit à l'émulateur d'étendre l'image Donc du coup l'image elle est bien elle est bien en 16 neuvième et voilà Mais du coup c'est pas un vrai 16 neuvième c'est un faux 16 neuvième parce que vous regardez que en standard en fait ça l'élargit Donc en fait l'écran il doit être en 4 tiers donc là on aurait l'image normalement Et si je passe en 16 neuvième l'image s'élargit Non l'image rétrécit et après je dois l'élargir manuellement Donc c'est ce que j'ai fait comme je vous disais avec l'émulateur Mais du coup voilà c'est un 16 neuvième et c'est pas vraiment un 16 neuvième Mais c'est drôle quand même quand on y pense Non ? Je sais pas Moi je trouvais ça assez intéressant d'avoir l'option 16 neuvième qui est pas vraiment un 16 neuvième En fait vous allez pas plus voir sur les côtés que le jeu normal Enfin que d'habitude c'est pas vraiment un vrai 16 neuvième On peut le voir par exemple sur ça L'écran ça sera ça vous voyez Donc bon Bref On va essayer de parler de mon 16 neuvième Dans tous les cas Donc j'ai augmenté la luminosité Pour l'instant c'est un peu bizarre la luminosité Comment on l'augmente Mais en tout cas je vais la mettre à la moitié Parce que normalement il était tout en bas Mais ce jeu est extrêmement extrêmement sombre Donc je vais le mettre là Peut-être que pendant le jeu je le montrerai encore un peu plus Parce qu'il est très 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 sombre En tout cas Ah j'ai oublié On va mettre les sous-titres Bon ça va parler en anglais évidemment Mais vous ne vous inquiétez pas On va traduire ça Donc Eternal Darkness Se classe dans la catégorie Survival Horror Ce n'est pas vraiment Survival Horror Donc on va commencer une partie Parce qu'il y a beaucoup de cinématiques Ça va prendre du temps Donc ce n'est pas Exactement Survival Horror On va dire que Oui Bon il y a tous les aspects du Survival Horror C'est à dire que Vous allez devoir faire attention à vos ressources Donc munitions Armes etc Il y a de la vie Vous avez des pouvoirs pour vous redonner De la vie aussi etc Il y a des monstres Bon ça a tous les critérias D'un Survival Horror Mais ce n'en est pas vraiment un C'est à dire que Tout le long du jeu Il y a une jauge En fait c'est votre jauge De santé mentale Voilà C'est à dire que Dans le jeu Votre santé mentale Peut baisser Parce que vous rencontrez Des monstres etc Et ce qui est intéressant C'est ça en fait C'est que Quand vous avez Votre santé mentale Très bas Voir que Quand vous avez zéro même Vous allez en fait Apercevoir des choses Vous allez avoir des hallucinations Vous avez Plein de choses comme ça en fait Et c'est ça C'est pour ça que ce jeu En fait A eu une communauté énorme Et est devenu Un classique et un culte C'est que En fait Ces événements Alors ils appellent ça Des sanity events Ces événements De plus avoir De santé mentale En fait Sont extrêmement Cool Et sont extrêmement Bien fait Et super super sympa Et donc Pendant le jeu Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De ne pas avoir De santé mentale Comme ça on verra ça Donc dès le début On commence C'est parti Comment on tire Ah oui c'est Ah d'accord Cours Tu veux pas courir ? Je veux pas courir Non il faut recharger Ah on s'est fait toucher Non Donc je vais vous expliquer L'histoire maintenant Alors l'histoire est pas Comment dire L'histoire principale Est pas intéressante Parce qu'elle est très bateau Je vais vous l'expliquer Ça va spoiler Mais bon Le jeu il a 30 ans Ça va Je vais vous l'expliquer En fait en gros C'est un dieu Qui veut Il y a 3 dieux Il y a 4 dieux En fait en tout Il y a 3 dieux Avec des couleurs Et un est toujours Plus fort que l'autre En gros par exemple C'est des dieux De couleurs rouge Bleu et vert Donc le rouge Est plus fort que Le vert Le vert est plus fort Que le bleu Le bleu est plus fort Que le rouge Vous voyez ça fait un cercle Et après il y a Un plus gros dieu Qui est plus fort Que les 3 c'est un dieu Du couleur violet Donc voilà Donc en gros Il va y avoir Un des 3 couleurs La principale Qui va vouloir tuer L'humanité Comme d'habitude Il va vouloir manger Tout le monde Et vous en fait C'est de l'arrêter Bien sûr évidemment En invoquant Un dieu de l'autre couleur Bien sûr Celle-là qui est plus forte Comme ça il peut le vaincre Et après bien sûr Vu que vous avez invoqué Un de ces dieux Donc c'est des dieux méchants C'est des dieux maléfiques Attention Et après il va falloir stopper Le dieu que vous avez invoqué En gros c'est ça C'est vraiment L'histoire banale Fantasy héroïque Tout ça Mais ce qui est très intéressant Dans le jeu En fait c'est les personnages Que vous allez incarner Alors 1, 2, 4, 6, 8, 9 Je crois A peu près 9 personnages Que vous allez incarner Et ça c'est cool Ça c'est vraiment Les parties en fait Intéressantes du jeu C'est les personnages Que vous allez incarner Et les histoires Que vous allez vivre A travers ces personnages Ça c'est cool En tout cas En gros Pour le moment Le début de l'histoire C'est que Donc elle Je sais plus comment elle s'appelle Elle s'appelle Attendez Faut que je regarde Elle s'appelle Alexandra Royvas Alexandra Donc On l'a appelée Parce que son oncle A été tué Enfin Son oncle est mort On sait pas trop comment Et vu que c'est La seule héritière Ou machin La seule Dernière de la famille Donc elle a été appelée Par le Par ce policier Mais le problème C'est que ce policier A pas l'air vraiment Très très coopératif Très très bon En fait dans son métier Donc du coup Elle va vouloir faire Son investigation Seule Elle même Et on va se retrouver Donc dans ce grand manoir Le manoir de son oncle Et c'est là que les choses Bizarres en fait Vont Vont se produire Vont apparaître Donc voilà Vous savez l'histoire Mais encore une fois Voilà L'histoire L'histoire principale N'est pas vraiment Très intéressante C'est vraiment L'histoire des dieux Tout ça Alors après Oui on va parler Des couleurs Mais ça je vais vous Les montrer plus tard Mais c'est pas vraiment Super intéressant Donc en gros Là ça dit exactement Ce que je viens de vous dire Donc Alexandra Elle est pas Alex Elle est pas très très Contente de ce qui s'est passé Donc on va On va faire notre Propre investigation Ah pour courir C'est là ok Donc nous avons L'inventaire Alors attendez Parce que c'est des manettes Vous savez c'est la manette De Gamecube Elle était super étrange Donc c'est un peu C'est un peu chaud C'est un peu chaud À contrôler Donc on a une clé Donc check Pour le deuxième étage De Roy Vass Mansion Donc c'est le manoir Des Roy Vass C'est pour Pour quelque chose Bref Donc on y va Donc ça joue un peu Comme un Resident Evil C'est à dire que Vous avez des portes Ça les ouvre Alors il n'y a pas L'animation D'ouverture de portes Comme les Resident Evil Donc ça va On peut se mettre En mode combat aussi On peut taper On peut taper Les touches sont très bizarres Pour moi Alors il va y avoir Beaucoup de sons Comme ça Qui arrivent Des vues L'ambiance en fait De jeu Est très très Puissante Très très lourde Très très grosse Très très importante Surtout Pour l'histoire Donc ça c'est important Examiné Donc ça commence Comme un jeu banal Et on pourrait croire Qu'en fait Qu'on va être Elle en fait Pendant tout le long du jeu Mais en fait Pas du tout Elle on l'est très peu Voir Voir Celle qu'on est le moins En fait Qu'on incarne le moins Je crois Ce qui est drôle Dans un sens Mais je crois Que c'est celle Qu'on incarne le moins Donc là vous voyez Différentes pièces Franchement Ça fait du bien De jouer à 60 FPS Ça fait vraiment du bien J'aime bien Parce qu'à chaque fois Elle ferme la porte En fait On va aller au deuxième étage Directement A chaque fois Elle ferme la porte Je crois qu'il y a un truc A faire avec la L'horloge Euh Clock Yes Non Attendez Détail Ok Il faut examiner Et après faire Détail Donc apparemment On a trouvé une clé En plus Donc ça c'est bien Vous voyez Ça fait très Door is locked Donc Normalement On a sûrement une clé Pour ça Pas ça là Pas ça là Et elle a cassé Et elle a cassé la clé Vous savez comment La difficulté que c'est Pour casser une clé En vrai Vous savez un peu Vous connaissez un peu La difficulté de casser une clé C'est très très dur De casser une clé C'est extrêmement dur De casser une clé Enfin bref Donc là apparemment Il y a des choses bizarres Détails On peut enfoncer une épée Il y a un signe violet Euh Après moi Je vous expliquais déjà Un peu comment marchait L'histoire Mais En fait au début Vous savez rien du tout Vous savez vraiment Pas grand chose Vous essayez de En fait c'est pas un jeu Vraiment qui vous explique Trop l'histoire C'est vraiment à vous De De mieux la comprendre En fait De bien la comprendre Et Et après De réfléchir C'est ça qui est assez intéressant Dans le jeu C'est que Vous devez réfléchir en fait Pour bien comprendre Cette histoire Et ça c'est plutôt cool Ça c'est plutôt sympa Est-ce qu'il y a une porte Après je crois Est-ce qu'il y a une Une carte Ah oui ça se passe Tout ici en fait Donc là c'est la carte Ça c'est Ah oui les cinématiques Et après on peut sauvegarder Alors Il n'y a pas de sauvegarde automatique Attendez Il n'y a pas de sauvegarde automatique Donc c'est très très important De sauvegarder manuellement Enfin de manuellement Sauvegarder vous même quoi Voilà après il y a l'inventaire Est-ce qu'il n'y avait pas une porte à gauche ? Non On va regarder un peu partout Ils sont horribles ces tableaux On va descendre On va aller là-bas Et En fait il faudrait que j'avance un peu Pour vous expliquer en fait Il faudrait que j'avance un peu dans l'histoire en fait Quoique je peux déjà vous raconter Plus ou moins maintenant C'est pas très grave Ouais Alors En gros Vous allez commencer en fait A incarner différents personnages Et ces personnages en fait Vont être intéressants Est-ce qu'on peut examiner ? Non Vont être intéressants Parce que chacun d'eux Va vivre sa propre aventure Mais Evidemment Tous les personnages en fait Dans ce jeu Sont complètement liés Attendez Hop On peut ajuster les miroirs Mais les miroirs ne fonctionnent pas je crois Ouais ouais Il n'y a pas la Celle du bas en fait Ça sera pour plus tard Oh Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas ce qu'il s'est passé Et Et donc Chaque personnage en fait Va donc Délivrer un morceau d'histoire Et le jeu en fait Est quand même assez long Le jeu peut durer Facilement Une vingtaine d'heures Si vous Si vous perdez un peu Vous savez pas trop où aller Etc Le jeu peut durer Facilement une vingtaine d'heures Donc Alors Trois heures 33 Voilà Ouh Un passage secret C'est parti Mais qu'est-ce que c'est ? Et plus vous avancez en fait Avec les personnages Comme je le disais Les personnages que vous incarnez Plus vous avancez dans l'histoire Plus vous allez débloquer en fait Des habilités Euh Et plus vous allez en fait Avancer dans le temps Et c'est ça qui est intéressant Jusqu'à arriver Jusqu'à maintenant en fait Donc ça c'est plutôt sympa Comme un Gladius Donc elle peut l'équiper On peut l'équiper Simple check C'est juste un Gladius Donc maintenant on peut taper avec Différentes attaques Différentes attaques Avec haut Bas Droite Gauche Et ça je vais vous expliquer comment en fait Pourquoi elle a différentes attaques On peut aussi en faire des enchaînements Le combat est sympa Le combat est sympa Mais vous allez voir que c'est pas vraiment Le truc le plus intéressant dans le jeu Et maintenant Nous sommes là Nous allons prendre le Le livre qui a commencé tout ce bordel en fait Donc le livre Eternal Darkness Et c'est ce qui va se passer C'est ce qui va se passer en fait Et beaucoup de fois C'est que vous allez avoir comme ça Des flashs Et vous allez revivre des événements En incarnant certaines personnes Sympathiques Très 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 sympathiques Donc là on est On est au temps des Romains Et c'est là que en gros Toute l'histoire commence Donc On va incarner un Romain Qui va Comment dire Enfin il s'est pas vraiment possédé Mais il va faire quelque chose Puis après il va devenir méchant En gros Ça va devenir le vilain de l'histoire Plus ou moins Mais encore une fois C'est pas vraiment le vilain C'est plus un Un pion en fait Qui se fait manipuler Je voudrais te complimenter Un peu plus sur vos tactiques de battle Nos ennemis n'avaient pas une chance Vous croyez Que ça existe vraiment Centurion ? Je ne me doute Sans nos beliefs de l'Empereur Ou ses ordres Mais si nous devons Retriever l'artifact Nous devons être fort Et patient Donc apparemment Paios Paios Augustus Donc nous allons être Paios Augustus Qui a été envoyé Pour récupérer un artefact En fait Et bien sûr Ça va pas vraiment se passer Comme Comme il le pense Alors je sais pas si on va vraiment Pouvoir tout voir Je pense que je vais parler de tout En fait maintenant Parce que Parce qu'il y a quand même Beaucoup de choses A A connaître Et à En fait à avoir l'expérience Dans le jeu Donc Il y a une chose aussi pas mal C'est qu'il y a Vous avez de la magie Parce qu'on risque de pas encore L'avoir la magie Parce qu'on va jouer seulement une heure Et On risque de On risque de De pas Avoir la magie Encore Donc Il y a de la magie Dans ce jeu Ce qui est bien Alors la caméra On peut pas la bouger C'est des plans fixes Comme ça Mais ça suit un peu La caméra bouge d'elle même Donc c'est pas mal On va pouvoir On va peut-être pas pouvoir Voir la magie Mais ce qui est bien C'est que Alors Vous avez des glyphes Dans ce jeu là On en a vu déjà plusieurs Vous avez des glyphes Et ces glyphes là En fait Vont servir A créer des magies Vous voyez Par exemple comme celui là En face Et vont créer Créer des magies Et des fois Il va falloir en fait Faire votre propre magie C'est à dire Que vous allez prendre Plusieurs glyphes Et essayer de trouver La bonne magie Et ça c'est pas mal Ça c'est plutôt cool Vous avez vu que La torche Elle a Elle a crépité Et vous voyez Vous pouvez sélectionner Les parties à attaquer Donc ça c'est pas mal Yeah Destroy On peut les finir On peut esquiver Alors les combats sont Sont pas top Sont pas Sont pas énormes Non plus On va dire Que c'est pas vraiment Le truc le plus Le plus excitant Du jeu Faut l'avouer Mais ça passe Ça passe Et encore une fois Encore heureux Qu'on joue à la A la version Américaine Parce que sinon On serait en 50 fps Ça serait extrêmement Chiant à jouer Donc on a un bloc Donc on a un bloc de granite Avec un glyphe A l'intérieur Donc On peut pas l'utiliser Pour l'instant De couleur rouge Et là on va trouver D'autres glyphes Hop 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 Quelle maîtrise Quelle maîtrise Quelle skill On se fait même pas toucher Donc vous voyez Ces signes là En fait Vont être Utiles Pour pouvoir créer Des sorts Et c'est ça qui est intéressant On a pas besoin De les finir Ce Ce romain N'a peur de rien Paius C'est un combattant Franchement Quand j'ai testé La version européenne Putain Qu'est-ce que ça Je me faisais chier Dans les combats Mais là Vu que c'est rapide Ça va C'est cool C'est pas trop chiant C'est vraiment pas trop chiant Donc on va récupérer Les deux Donc maintenant On a les trois couleurs Et ça par exemple Le fait que Les trois couleurs En fait Vous avez vu J'aime bien aussi Les petits détails Que le personnel En fait Va regarder Quand il se passe quelque chose Il va tourner la tête Donc ça c'est sympa Il y a aussi le fait que On vous le dit Pas vraiment Très clairement Que genre Un dieu Est sensible A une autre couleur Bien sûr Vous allez le découvrir En faisant des expériences Avec les sorts Vous allez le découvrir Avec des dessins Sur les murs Etc Mais on ne vous dit pas En fait Genre Ça c'est plus fort que ça On ne vous le dit pas Donc il va falloir Le trouver vous même Et par exemple Là vous avez une couleur violette Donc Violette On ne sait pas trop pourquoi Comme je vous l'ai dit Moi je vous expliquais déjà Comment les couleurs marchent Mais au début Vous n'en savez rien du tout Hein Sous-titrage ST' 501 ...